Oui, je vais commencer, je vais te présenter. Alors, bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre venue et votre présence au webinaire. Je me présente, je suis Aristide Boukharé, je suis chargé des ressources numériques et webmaster d'Agrinium, et aujourd'hui, Agrinium est très fier d'héberger le webinaire parlons plutôt des réactions de glycation, alors j'imagine qu'Hervé et Thys va mieux expliquer cela que moi. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que fonctionne l'outil Zoom. Nous sommes dans un format webinaire, donc il est normal que vos micros et vos webcams ne sont pas activés. C'est le format webinaire, il faudrait imaginer le webinaire comme un cours dans un amphithéâtre. Et Hervé, Philippe et moi, nous sommes sur la scène. Donc, vous avez trois possibilités, via trois biais, la possibilité de communiquer avec vous. La première, c'est la partie Q et R, qui est la partie questions et réponses, qui seront des questions sur le thème du webinaire. Donc, si vous avez des questions à poser à Hervé, Thys, il faudra passer par la partie Q et R. Philippe et moi, on va compiler les questions et les poser à deux moments pendant ce webinaire. Ensuite, vous avez la partie conversée. Donc, la partie conversée, il y a déjà certaines personnes qui l'ont fait. C'est plus un chat où on peut parler plus librement, dire d'où l'on vient, ce que l'on fait. C'est vraiment sur cette partie-là qui est un peu plus libre, que vous pouvez utiliser à ses fins. Et il y a une dernière partie, c'est la partie lever la main, rise end, si vous êtes sur un zoom anglais. Cette partie-là, elle sera utilisée à la fin. Ce sera pour vraiment donner plus d'interaction et d'interactivité. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train de tester. Vous pouvez le tester maintenant si vous souhaitez lever la main et en lever la main, vous pourrez montrer que vous souhaitez communiquer avec nous. Et nous, on vous donnera la parole. Voilà. Donc, Philippe, je te laisse la parole. Je te laisse présenter l'événement. Oui, alors comme je vous disais, l'Académie est très fière de lancer ce dispositif de webinaire. Vous savez que la priorité de l'Académie pendant la triste crise COVID-19, c'est d'assurer un plan de continuité de son activité. Et ce plan de continuité de l'activité passe notamment par l'utilisation d'outils comme le webinaire, mais aussi par les visioconférences. Et notre nouveau slogan, ça serait de dire qu'on inscrit notre tradition dans la modernité. Et donc, on souhaitait lancer ce format de conférence et on remercie beaucoup Agrénium de nous avoir proposé de nous joindre à eux pour faire cela. Parce que c'est vrai qu'on avait un peu un manque de technicité en la matière. Et voilà. Et donc, tout et tous, on vous remercie d'être là et on vous prie de nous excuser, de vous essuyer les plâtres en ce qui nous concerne. Donc, Hervé, vous pouvez commencer à vous présenter et commencer après la présentation. Ah, à vous présenter. Alors, je m'appelle Hervé Thys, je suis chimiste. J'ai le sentiment que la chimie est la plus belle des sciences. Ça, c'est juste pour provoquer tout le monde et susciter des questions. C'est la première fois que je fais une conférence assis. D'habitude, je suis toujours debout et je bouge beaucoup. Donc, là, ça va être plus statique que d'habitude. Je suis un peu triste. D'habitude, quand je fais une conférence, je fais toujours des expériences. Alors ça, j'y tiens beaucoup. Et en vrai, pendant qu'Aristide faisait l'introduction, j'ai quitté l'écran parce que je suis allé dans la cuisine chercher du matériel. Non pas pour faire la conférence devant vous, mais pour vous inviter à la faire. Alors, je commence par raconter une histoire qui est une histoire vraie. Certains d'entre vous connaissent l'encre sympathique. Alors, l'encre sympathique, c'est qu'on raconte que les espions pourraient faire des messages qui ne se voient pas. Ils écrivent avec du jus de citron sur du papier blanc. Rien n'apparaît, mais quand on le met au-dessus d'une flamme, à ce moment-là, l'écriture paraît marrant. Alors, cette histoire se raconte dans tous les livres de vulgarisation et j'y ai cru, comme tout le monde, jusqu'au jour où j'ai fait l'expérience. Et j'avais peut-être, je ne sais pas, sept ou huit ans. Et dans cette expérience, j'ai vu qu'en réalité, on voyait l'écriture en jaune du jus de citron sur le papier. Donc, ce n'est pas terrible pour les espions. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que ça brunit ? Parce que c'est un fait que ça brunit. Alors, le jus de citron, au premier ordre, c'est de l'eau. Ensuite, il y a de l'acide citrique et puis il y a d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y a une réaction avec le papier, par exemple ? Alors, pour faire l'expérience, vous pouvez très bien faire la chose suivante. Vous prenez une assiette en porcelaine blanche, vous écrivez dessus avec du jus de citron et vous prenez un pistolet des capes peintures, vous chauffez et vous allez voir que ça brunit même sur une assiette blanche. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de réaction avec le papier. Le papier n'est pas nécessaire pour cette expérience. Maintenant, vous voyez qu'il y a eu un brunissement. Alors, ce brunissement, il n'est pas lié à l'eau, donc il est lié au composé du jus de citron. Est-ce que ça serait la vitamine C ? Est-ce que ça serait l'acide citrique ? Donc, quand on est chimiste, on essaye, on prend l'acide citrique, on le met sur l'assiette blanche, on donne un coup de chalumeau, ensuite on prend la vitamine C, on fait pareil et ça brunit à tous les cas. Alors, ces brunissements sont des brunissements non enzymatiques. Il n'y a pas d'enzymes qui agissent et ce sont des réactions chimiques qu'on appelle pyrolyse ou thermolyse selon les cas. Il y a des distinctions un peu subtiles et tout va bien. Mais on est quand même ennuyé parce que quand on lit la littérature scientifique ou de science ou technologie des aliments, chaque fois qu'il y a du brunissement non enzymatique, on nous dit c'est des réactions de Maillard. Alors, j'en ai assez avec ces réactions de Maillard. Je suis responsable moi-même parce que dans les années 80, comme je me suis aperçu que Maillard était né à Pont-à-Mousson et qu'il n'y avait pas de rue Maillard à Nancy, j'ai dit c'est un scandale, Maillard est un bienfaiteur de l'humanité, il faut débaptiser la place Stanislas pour l'appeler la place Maillard. Évidemment, c'était une provocation. Mais ça pose quand même quelques questions parce que vous voyez, vous prenez même du vinaigre cristal. Vous faites la même expérience que tout à l'heure, ça brunit aussi. Et donc à peu près n'importe quel composé organique qu'on chauffe va se mettre à brunir. Ce qui prouve que dire ça brunit, et vous avez devant vous une image de steak, c'est donc une réaction de Maillard, c'est la plus grande des naïvetés. Et donc la conférence d'aujourd'hui veut notamment lutter contre cette idée que le brunissement d'honneuse et thématique, c'est Maillard. Alors d'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas utilisé le titre Maillard dans le titre de la conférence. J'ai appelé ça réaction de glycation parce que vous allez voir que c'est le vrai nom qu'on doit donner quand il s'agit de certaines des réactions, pas celles que je viens de décrire. Alors, ça c'est le premier point. Enfin, c'est les deux premiers points. Le troisième point, c'est j'ai reçu un email avant-hier d'un jeune écrivain culinaire qui dit « Monsieur Tisse, ce que vous faites, c'est super, mais ça pose quand même un problème. Et en particulier, vous êtes un peu un censeur. C'est-à-dire que vous voudriez qu'on parle bien. Vous voudriez réserver le mot « arôme » pour l'odeur des plantes aromatiques. Vous voudriez parler de réaction de glycation plutôt que de réaction de Maillard. Et en fait, on est en train de craindre tout ça. Alors, mon but, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est un but très positif. J'ai le sentiment et je veux faire partager ce sentiment. J'ai le même sentiment que Lavoisier. Dans l'introduction de son traité élémentaire de chimie, il dit très bien « Si on perfectionne les mots, on perfectionne la science. Et si on perfectionne la science, on perfectionne les mots. » Donc, en réalité, cette conférence, elle n'est pas négative. Elle est très, très positive. Et alors, d'ailleurs, ça m'amène au point suivant. La présentation est faite de deux parties. Une première partie qui donne les faits. C'est des faits historiques. Je suis très heureux d'avoir fait le travail historique qui a souvent été mal fait à propos de ces réactions de Maillard ou de glycation. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toutes ces informations positivement ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire grandir la science et la technologie des aliments dans le futur grâce à ces informations-là ? Alors, donc, deux parties. Je m'arrêterai à la fin de la première partie pour laisser une première série de questions. Et puis ensuite, on pourra avoir la deuxième partie et puis les questions d'après. Maintenant, il y a le mot glycation devant vous. Il a un Y. Alors, glycation, ça va avec glucose. Glucose, glucidium, ça veut dire doux, sucré. Donc, il sera question aujourd'hui de réaction entre des molécules et ces molécules. On verra que dans certains cas, les sucres sont largement présents. Donc, voilà pour l'introduction. Alors, je peux passer à la première diapo. Alors, ce qu'on va voir, c'est une première partie pour se demander si effectivement Maillard est un bienfaiteur de l'humanité. Ensuite, on va passer aux faits historiques, c'est ce que je vous ai dit, des questions et surtout les questions au concours. Donc, ça, j'expliquerai tout à l'heure. Alors, première partie, est-ce que Maillard est un bienfaiteur de l'humanité ? Alors, voilà Louis-Camille Maillard, donc 1878. On n'oublie pas qu'il est donc né après 1870, à un moment où l'Allemagne avait envahi l'Alsace-Lorraine. Et donc, c'est un moment très particulier de l'histoire de France. À cette époque, il faut savoir que la France et l'Allemagne, même en chimie, se battaient. Par exemple, je crois que c'est Jean-Baptiste Dumas qui a dit « La chimie est une science française ». Bon, et tout ce qui était outre-Rhin ou ce qui était allemand était très déconsidéré. Je suis moi-même d'une famille où on a opté pour la France en 1970. On est exilé d'Alsace. Enfin, c'est des choses terribles. Et donc, il ne faut pas oublier dans cette histoire de Maillard, ce contexte qui est essentiel. On va le voir plus tard. Alors, on nous dit maintenant, la réaction de Maillard a été découverte par le médecin Louis-Camille Maillard, c'est le brunissement des aliments, c'est une réaction de brunissement non-dysiomatique, etc. Voilà beaucoup de baratins. Ce qui m'étonne, c'est que ce baratin-là, que vous avez devant vous, je l'ai pris dans les conférences internationales Maillard. Donc là, vous allez voir qu'il y a des raisons de s'étonner. Alors, maintenant, les Anglais, eux, ils ont une vue très différente. Ils disent, c'est un dénommé Ling, en 1908, qui a découvert ces réactions de brunissement. Alors, il a écrit vraiment, au cours de la fabrication de la bière, quand la température est de l'ordre de 150 degrés, il y a de la couleur et de l'odeur. Et il dit, des acides aminés réagissent probablement avec les sucres. Alors, 1908, il n'était pas très vieux, Maillard. Il n'avait pas encore commencé ses travaux. Enfin, il avait commencé, mais il était tout jeune. Donc, il faut savoir que les publications Maillard, c'est 1912-1913. Donc là, les Anglais ont raison. Cinq ans avant Maillard, ce brunissement avait déjà été décrit. Alors, ce qui est plus grave, c'est que la publication de 1908, même par certains historiens des sciences, c'est cité, 1908, par Ling et Malting. Mais non, ce n'est pas par Ling et Malting, c'est par Ling. Et le sujet de l'article, c'est Malting, qui veut dire la malterie, enfin le brunissement. Alors, les Anglais, donc, n'avaient pas tort. Alors, voilà le IMARS, la société internationale Maillard Reaction Society, qui a ses réunions internationales, je crois que c'est tous les quatre ans. Là, une des dernières s'est tenue à Nancy, parce qu'on faisait le centenaire de Maillard. Donc, je n'ai rien à en dire. J'étais présent, j'ai fait une conférence. Je n'ai pas dit du mal de Maillard ce jour-là. D'ailleurs, je n'ai pas de raison d'en dire du mal. Il y a quand même un fait extraordinaire. Aujourd'hui, voilà les résultats Google, les statistiques Google. Quand on met Réaction de Maillard, voilà ce qu'on obtient. Donc, il se passe vraiment quelque chose depuis les années 80. On cite Maillard, Maillard, Maillard. Et le malheur, c'est que plus on le cite, plus on le cite de façon erronée. Mais on aura l'occasion de le dire. Alors, aujourd'hui, on est presque resté à cette description de Hodge en 1953, qui décrit, donc, alors lui, il utilise, vous voyez en bas, il y a marqué la réaction de Maillard. Il n'a pas dit les réactions de Maillard. Alors, est-il justifié de parler de la réaction de Maillard ou des réactions de Maillard ? En gros, il faut savoir que ces réactions sont parfois considérées comme étant entre des sucres réducteurs et des acides aminés ou des protéines. Ça n'est pas très clair. Évidemment, dans les protéines, il y a des groupes amines, mais il n'y a pas d'acides aminés dans les protéines. Il y a des résidus d'acides aminés et c'est là où il y a une vraie discussion à avoir parce que dans l'enseignement, je suis désolé de vous dire que je vois, et même dans les publications scientifiques, je vois des articles, je vois des cours où il est écrit que les protéines, c'est fait d'enchaînement d'acides aminés. Non, ça peut être constitué par l'enchaînement d'acides aminés, mais une fois que la protéine est là, il n'y a plus d'acides aminés. Mais il y a des résidus parce qu'il y a encore des atomes qui correspondent à des acides aminés. Si on coupe la chaîne protéique, on peut récupérer dans certaines circonstances des acides aminés, mais il n'y a pas d'acides aminés dans les protéines. De la même façon, dans une molécule d'eau, il n'y a pas de dioxygène et de dihydrogène. Il y a des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. De même, dans un triglycéride, dans une bouteille d'huile, il n'y a pas d'acides gras. Il y a des triglycérides et ces triglycérides sont faits d'un résidu de glycérol et de résidu d'acides gras. J'y peux rien, c'est comme ça qu'on parle proprement et qu'on peut faire de l'enseignement propre et qu'on peut penser proprement. Si on croit que dans le mille, il y a des acides gras, on dit n'importe quoi. Évidemment, vous voyez, j'apparais en censeur. J'arrive maintenant sur une citation. La réaction de Maillard est un groupe, une série complexe de réactions. Comment est-il possible qu'une réaction, ce soit des réactions ? C'est pour ça que j'ai mis cette espèce d'image avec des tâches où certains reconnaissent un nombre. Moi, je suis dyschromatope, donc je ne vois rien. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Dyschromatope, ça veut dire aussi que je suis peut-être un peu simplet du point de vue chimique, mais je ne comprends rien quand on m'écrit une phrase pareille. En revanche, j'ai beaucoup d'admiration pour David Hilbert qui disait « nous pouvons savoir, nous saurons ». Le but de la science, c'est quand même de savoir et donc on va savoir, on va rendre les choses simples, on les connaissant mieux et on verra de quoi il s'agit. La question, c'est, les réactions de Maillard, de quoi s'agit-il ? Alors, les mathématiciens savent très bien qu'il est insensé de caractériser quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, je maintiens que j'ai le droit de dire que le manteau du Père Noël est bleu, parce que comme le Père Noël n'existe pas, il n'a pas de manteau rouge. Il n'y a pas d'ange sur la tête d'une épingle et il était indécent au Moyen-Âge ou à la Renaissance de vouloir compter le nombre d'anges sur la tête d'une épingle, ce que faisaient les théologiens de la Sorbonne. Donc, on va essayer de savoir de quoi il s'agit. Alors, les faits. Alors, les faits, c'est des faits historiques. Alors, je me suis tapé de toutes les publications parce que je voulais vraiment en avoir le cœur net. C'est une histoire compliquée, donc il faut comprendre. Ce qu'on voit, c'est qu'en 1866, c'est-à-dire avant la naissance de Maillard, Hugo Schiff, qui était un chimiste qui n'était pas français, ça c'est son grand défaut, a déjà découvert qu'il y a des réactions entre des aldéhydes et des amines, entre des sucres et des amines. Alors, je vous rappelle qu'un acide aminé, c'est une amine. Il a une fonction acide carboxylique par derrière, mais en fait, c'est une amine. Donc, en fait, la réaction, elle est déjà décrite ici. C'est-à-dire que si la réaction de Maillard, c'est sucre plus acide aminé, c'est déjà fait. Donc, ce n'est pas Maillard qui doit porter le nom d'une réaction entre sucre et acide aminé. D'ailleurs, dans l'image de Hodge dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai montré, l'espèce de schéma compliqué, il y avait bien une base de chiffres au début. Ça, c'est reconnu, c'est bien. Vous avez la publication, je pense que le PowerPoint, on le mettra en ligne. Donc, tout le monde aura accès à cette référence. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Alors, voilà les chiffres à proposer des amines secondaires. Voilà le type de molécules qu'on obtient. Alors, peut-être qu'il faut que je sois, pour ceux qui ne sont pas chimistes, N, ça représente l'azote, c'est le carbone. R1, R2, R3, c'est des parties de molécules qui peuvent varier. Donc, c'est quelque chose de très général. Et donc, Schiff a fait un travail extraordinaire. Alors, il faut savoir que 1863, c'est très ancien du point de vue de l'histoire de la chimie. Parce qu'en France en particulier, Marcelin Berthelot, qui a été ministre de l'instruction publique et qui a été le grand chimiste national, en quelque sorte, mais pour des raisons politiques et religieuses, parce qu'en fait, il était anticlérical, mais Marcelin Berthelot s'opposait à l'époque à l'idée qu'on puisse parler de molécules avec des atomes comme des objets identifiés dans un petit objet qui s'appelle une molécule. Donc, les Français ont pris 50 ans de retard en chimie organique à cause de gens comme Marcelin Berthelot. Il y avait une idée, il y avait une sorte de combat entre ceux qui pensaient qu'il y avait un comme-ci, c'est-à-dire que ce qu'on découvrait, c'était comme-ci, et puis les autres qui pensaient que vraiment les atomes existaient. Alors, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Alors, 1871, donc on est un peu plus tard, Saxe, encore un autre Allemand, fait réagir du lactose, lactose c'est donc un sucre, avec de l'anyline qui a une fonction amine. Alors, vous voyez qu'on est déjà dans la même lignée, c'est-à-dire que le lactose, dont Maillard parlera en 1913, c'est-à-dire 45 ans plus tard, enfin 44 ans plus tard, il est déjà là, il n'y a pas de nouveauté. Bon, alors, je vous ai parlé de l'existence des atomes. Alors, il y a des textes de Jacobus Henricus Van Toff, disons Van Toff, donc qui étaient néerlandais, et ces textes, ils sont passionnants du point de vue historique parce qu'il y a quelques années, vous vous rappelez qu'on a fêté la découverte de l'atome par Jean Perrin, ou des molécules par Jean Perrin. Alors, Jean Perrin, c'était dans les années, c'était au début du 20e siècle, mais Van Toff, en 1874, il est en train déjà de dire que les atomes se trouvent dans un plan, donc il n'y a pas de… à l'extérieur de la France, on savait très bien tout ça. Il y avait des atomes, par exemple Van Toff décrivait la forme chaise et bateau de molécules comme le glucose, et il montre les angles entre les liaisons. Donc, c'est vraiment insensé que la France ait pris du retard à cause de gens comme Marthona Berthelot. Mais enfin, c'est un fait, ça cadre le débat, c'est-à-dire que vous voyez, en Allemagne, on avait déjà l'existence des atomes, des molécules, etc., et donc on faisait une chimie organique qui était quand même beaucoup plus évaluée. On peut remarquer en passant que les Français qui ont commencé comme ça, à penser ainsi, qui, c'était donc des renégats, et c'était Gerhardt qui était alsacien, et Laurent qui était avec lui. Et ils ont été très mal vus. Gerhardt, il a été très mal considéré, parce qu'à l'époque, c'était de l'ostracisme pour ceux qui osaient penser comme ça, et donc l'Académie des sciences s'opposait à ces gens-là. Alors, on arrive au grand personnage de l'histoire, c'est Émile Fischer. Alors, Émile Fischer que vous avez à gauche, il était chimiste à Strasbourg, parce que Strasbourg était occupé, les Allemands avaient mis les meilleurs de leurs scientifiques à l'université de Strasbourg, qui est à l'époque allemande, et Fischer est parti ensuite à l'université d'Erlangen, mais Fischer, c'est le grand homme de la chimie des sucres. Bon. Mais Fischer, alors, il est devenu le grand homme de la chimie des sucres parce qu'il était extraordinaire, mais aussi parce qu'il a découvert la phénylhydrazine que vous avez représentée au centre de l'image. Vous voyez, c'est un groupe à six atomes de carbone avec NH, NH2. Donc, vous voyez qu'il y a une fonction amine en particulier, mais il n'y a pas que ça, c'est plus compliqué, et il l'a fait réagir avec du glucose, et il l'a réagir avec du fructose, et lui, il a parfaitement compris ce dont il s'agissait, et donc, il a vu apparaître des composés qu'il a identifiés. Alors, il a fait aussi avec le sucrose, c'est-à-dire le saccharose, le sucre notable que vous avez en bas. Vous voyez la publication en 1884, j'en ai pris qu'une, mais Fischer, il a fait toute sa carrière là-dessus. Il a eu le prix Nobel, il y a eu une conférence Nobel extraordinaire, où il raconte très bien ça, et vous voyez qu'il n'est pas question de Maillard, et Maillard, il n'existait pas à cette époque-là, on est en 1884, on n'est pas en 1912, ça se fait en Allemagne, et donc la réaction entre sucre et acide aminé, ce n'est certainement pas Maillard. Alors, maintenant, on pourrait dire, oui, mais est-ce que des réactions entre des sucres et des protéines, ça serait Maillard ? C'est une question intéressante, donc pour l'instant, on dit, une réaction sucre-acide aminé, ça ne peut pas être une réaction de Maillard, et il reste le bénéfice du doute pour sucre et protéines. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, encore sorokine qui fait réagir le glucose et l'aniline, on a continué, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, oui, dans les réactions de Maillard, dans les produits finaux, il y a des petites particules noires qu'on appelle mélanoïdines. Certains ont dit que c'était Maillard qui avait découvert les mélanoïdines. La réponse est non, c'est Schmiderberg en 1897, vous avez l'article. Aujourd'hui, j'ai mis une publication à droite, une publication moderne, parce qu'en ce moment, les mélanoïdines, c'est le début de la résolution du problème. Ces mélanoïdines sont des agrégats chimiques compliqués, un peu comme la lénine, mais pas du même type, et ils apparaissent dans des circonstances variées. Par exemple, ils apparaissent dans le sol, ils apparaissent dans les aliments chauffés, ils apparaissent dans des tas de circonstances. Quand ça noircit, souvent, il y a des mélanoïdines. Et ces mélanoïdines, on s'aperçoit aujourd'hui, soit par RML, ici, c'est un article d'analyse par RML, soit par d'autres techniques analytiques, qu'il y a des mélanoïdines de différentes sortes et de différentes compositions. Ça n'est pas complexe, c'est simplement en cours d'être découvert, et c'est une histoire scientifique extraordinairement passionnante, celle des mélanoïdines. Enfin, Schmiderberg, c'est bien avant Maillard, donc pour l'instant, Maillard n'est pas présent. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la glucosamine qui s'obtient, donc vous voyez ici, il y a la réaction du fructose. Le fructose, un des trois sucs qu'on trouve partout. Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de chimie des aliments, sachez que quand vous faites un bouillon de carottes, dans le bouillon, ce que vous récupérez, c'est essentiellement de l'eau, bien sûr, et ensuite trois sucres qui sont le glucose, le fructose, le saccharose, sucrose en anglais, et puis des acides aminés. Et d'ailleurs, quand vous faites un bouillon de carottes, ça brunit au bout d'un moment. Donc, on pourrait se dire, est-ce que c'est une réaction de Maillard ? Certainement pas, parce que ce n'est pas les protéines. Alors, ça pourrait être une réaction de Schiff ou de Fischer, comme on a vu, mais c'est une question. Alors, maintenant, donc, 1909, Ling fait donc une hypothèse pour la malterie. 1808, 1809, il y a deux dates de publication. Je passe, on a déjà vu. Et puis, on continue parce que les gens ne se sont pas arrêtés. Donc, le glucose et la pétolidine, c'est encore, vous voyez, ce groupe NH2 central, ça réagit. Donc, on essaye de voir dans quelles conditions, pourquoi, comment, etc. Et on arrive à 1912, 1913, Maillard. Alors, genèse des matières protéiques, ça veut dire fabrication des protéines. Et des matières humiques, c'est le sol. Alors, il y a eu une présentation à la télévision, et ensuite, il y a eu un mémoire, mais dont tout ça arrivait. Alors, on se rappelle qu'en réalité, tout ça a des bas neufs. Et Maillard le dit lui-même. Il dit, vous voyez, ici, les acides alpha abinés en présence de la glycérine et des sucres. Donc, énorme travail que les chimistes ont fourni depuis près d'un siècle. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose… Maillard reconnaît lui-même que ses réactions, ce n'est pas les siennes. Donc, ça serait anormal de lui attribuer des réactions où il reconnaît que ce n'est pas les siennes. Alors, ce que voulait faire Maillard à l'époque, c'était, il voulait synthétiser les protéines. Alors, à l'époque, on appelait ça albuminoïde, mais en gros, c'était des protéines. Alors, ici, Bracono. Alors, Bracono, il était à Nancy aussi. C'est un chimiste absolument extraordinaire qui avait été nommé correspondant de l'Académie des sciences. Correspondant, ça ne voulait pas dire qu'on était moins bien qu'un membre de l'Académie. Ça voulait dire qu'on n'allait pas aux réunions de l'Académie. Donc, on était ailleurs qu'à Paris. Et donc, on correspondait. C'est une notion essentielle de ne pas croire que les correspondances étaient moins bien. Alors, Bracono, il avait fait des choses très intéressantes, mais on ne peut pas tout citer dans les publications de Maillard, puisque la partie bibliographie est bien faite. Et donc, il avait découvert la leucine, mais il avait attaqué la gélatine par acide suturique. Il avait trouvé un autre aminé, un autre acide aminé. Donc, il avait exploré les acides aminés. Je passe sur cette question-là. Ce qu'on voit un peu plus loin dans l'article de Maillard, dans le mémoire de Maillard, c'est qu'il dit très bien que la liaison entre un sucre réducteur et un acide aminé, cette réaction, elle était connue. Évidemment, elle était connue, puisque je vous ai dit que déjà, en 1866, il y avait le chiffre qui avait travaillé. Alors, il cite Fischer, bien évidemment, parce que c'était impossible de ne pas citer Fischer, même en 1913, alors que l'Europe était dans des grands troubles. Mais Fischer était mondialement connu et c'était impossible. Alors, ce que voulait faire Maillard, c'était de la chimie douce. Alors, à gauche, j'ai mis une image, on connaît la synthèse des acides aminés par Urey et Miller. C'est une réaction, on voulait reproduire les conditions de la vie, mais en quelque sorte, c'était un peu le même propos pour Maillard. C'était la synthèse des polypeptides par Fischer. Vous voyez, il dit que Fischer avait déjà réussi à faire des polypeptides. Mais Maillard voulait le faire par une méthode plus douce. Et alors, voilà la partie de l'article, enfin, du mémoire, qui pose problème, enfin, qui a suscité peut-être de l'engouement, et donc, action des sucres sur les acides aminés. Mais pas de bol, ça, ça a déjà été fait. Alors, c'est bien dans le milieu, parce que qu'est-ce qu'a fait Maillard ? Alors, il l'interprète, il interprète ses réactions. Alors, vous voyez, au milieu de l'image, on voit des molécules écrites avec un petit pointillé qui relie un O avec un H2. Bon, alors, moi, quand j'ai commencé à faire de la chimie, quand j'étais tout petit, c'est ce qu'on appelait la chimie au lasso. C'est-à-dire qu'on voyait un atome d'hydrogène, on voyait deux atomes, pardon, un atome d'oxygène, on voyait deux atomes d'hydrogène. À ce moment-là, on entourait avec un trait le lasso, et on disait, hop, ça fait une molécule d'eau, et donc, ça fait une condensation. Une condensation, c'est-à-dire que les deux molécules se lient. Bon, c'est sympa, mais ça ne marche pas. Alors, ça marche dans certains cas, mais c'est vraiment du doigt mouillé. Ce n'est pas de la bonne chimie, c'est la meilleure chimie qu'on pouvait faire à l'époque, je suis bien d'accord. J'observe, en passant, il y a un truc rigolo. Vous voyez qu'au lieu d'avoir les doubles flèches, il y a des égalités. À l'époque, on utilisait des égalités. Aujourd'hui, c'est plutôt des doubles flèches. Bref, Maillard n'a pas tellement interprété, mais ça avait déjà été fait. Bon, et puis je continue. Ensuite, Amadori, à ce moment-là, fait un vrai travail mécanistique très intéressant. Il n'est pas seul, il y a eu beaucoup de monde, et c'est pour ça qu'on parle de composé d'Amadori. Rappelez, on parle de base de chiffres d'un côté, composé d'Amadori ou de Haines, H-E-Y-N-S. J'ai cité un article en bas de Vrodnin qui dit les réarrangements d'Amadori et d'Haines. En gros, ça veut dire que, vous vous rappelez, je vous ai parlé de sucre et d'acides aminés. Les acides aminés, ça ne change pas, c'est toujours NH2, mais les sucres, ça peut être des cétoses ou des aldoses, c'est-à-dire des fonctions cétone ou des fonctions aldéhydes. Et dans un cas, c'est des composés d'Amadori, dans le cas, c'est des composés d'Amadori. C'est un détail pour notre histoire. Donc, Haines, voilà pour les alpha-hydroxycétone. Je passe, c'est simplement, voilà. Et on arrive à la question, c'est quoi un composé de Maillard ? C'est quoi une réaction de Maillard ? Alors, il y a des tas de gens qui publient des tas de choses pour essayer de comprendre, parce qu'on n'y comprend plus rien. Mais on n'y comprend plus rien parce que de quoi parle-t-on vraiment ? Est-ce qu'on parle de réaction entre un sucre et un acide aminé ? Est-ce qu'on parle de réaction entre un sucre et une protéine ? Ce n'est pas la même chose. Et puis, est-ce que tout ce qui brunit est une réaction de Maillard ? Alors, ici, dans cette image-là, souvent, il y a des gens qui disent « Ah ben oui, tout ça, ça brunit, donc c'est du Maillard. » En particulier, alors, il faut regarder au milieu de l'image, un peu plus haut et plus à gauche, il y a marqué « sugars », sucre. Et donc, il y a des gens qui disent « Ah ben, si on chauffe des sucres, c'est une réaction de Maillard. » Bon, moi, je suis très opposé à ça parce qu'à ce point-là, tout est une réaction de Maillard. C'est un vaste foutoir. Donc, arrêtons de mettre tout dans le même sac par ignorance. Donc, qu'est-ce que c'est les réactions de Maillard ? Alors, pour ceux qui sont intéressés par les caramélisations, je les renvoie aux travaux extraordinaires d'un connec qui s'appelle Jacques Defaille qui est à Grenoble, il est maintenant prête. Jacques Defaille a très bien montré que quand on chauffe du sac à rose dans l'eau, c'est-à-dire qu'on fait un caramel, il y a des hydrolyses. Mais hydrolyse, ça veut dire que… Pardon, je reprends. Le sucrose, enfin le sac à rose, c'est fait de deux résidus, un résidu de glucose et un résidu de fructose, pour simplifier. Quand on chauffe et qu'on fait une caramélisation, c'est une réaction extraordinairement vigoureuse qui va séparer ces deux moitiés, qui vont se ressouder par ce qu'on appelle des ponts spirolactones. Ce que vous voyez en bas, vous voyez entre les deux parties, la partie intermédiaire, il y a deux atomes d'hydrogène, c'est des ponts spirolactones. Et ça, c'est les travaux de Jacques Defaille. Alors évidemment, quand on fait du caramel, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mélanoïdines qui se forment. Mais ce n'est pas les mêmes que quand on a sucre et acide aminé. Il y a aussi ce qu'on appelle le 5-HMF. Et alors, ce composé a une odeur de caramel, de cuit. C'est un hydroxybutylle-furfural. Et donc, je suis désolé, mais ça, ça n'apparaît pas dans l'image de Hodge. Donc, la caramélisation n'est pas une réaction de Maillard. C'est une réaction de brunissement, certainement. C'est une réaction non enzymatique, certainement. Mais ce n'est pas une réaction entre un sucre et une protéine. Et ce n'est pas une réaction entre un sucre et un acide aminé. Alors, les caramélisations existent les caramélisations. Alors, les autres causes de brunissement, vous vous rappelez au début mon pistolet des capes peintures avec l'expérience que je vous invite à faire. Faites-la vraiment. Déjà, les pyrolyses, ça n'a rien à voir avec l'érection de Maillard. Puisqu'on peut prendre de l'acide acétique qui n'est pas un composé de Maillard. C'est autre chose. Désoxidation, il y en a où ça brunit. En gros, vous mettez presque n'importe quel composé organique que vous chauffez et ça va se mettre à brunir. Une des réactions les plus amusantes, je trouve, dans cette liste, c'est les déshydratations intramoléculaires des exoses. Par exemple, vous prenez du glucose, vous le mettez dans l'eau et vous chauffez, ça va brunir. Pourtant, il n'y a pas d'acide aminé, il n'y a pas de protéines. Ou bien, vous prenez du fructose, ça brunit aussi. Alors, vous voyez, il y a tout ça qui se fait. Et puis, pourquoi est-ce qu'on en a parlé beaucoup de ces réactions ? On en a parlé beaucoup parce que vous voyez, dans l'image de droite, à la fin du schéma réactionnel, il y a de l'acrylamide. Et l'acrylamide, c'est un composé qui est détoxique. Sans doute, la dose fait le poison. Mais il y a eu, ces dernières années, on a découvert que quand on chauffait trop du pain grillé, des frites avec une couleur trop soutenue, ou des produits de ce type de ça, même du pain et des pizzas avec des couleurs un peu fortes, à ce moment-là, on avait de la formation d'acrylamide. Évidemment, ce n'est pas super bon pour la santé, donc on veut réduire l'acrylamide. Et par les temps actuels, qui sont des temps très hygiénistes, on se préoccupe beaucoup d'acrylamide, avec beaucoup de marchands de peur et de cauchemars, d'ailleurs, qui veulent nous faire croire qu'on va mourir toutes les secondes si on mange. Bon, je passe parce que sinon, je suis politiquement incorrect. Et je reviens à la réaction de Maillard. Qu'est-ce qu'on peut appeler réaction de Maillard ? La condensation initiale, ce n'est pas possible. Ça serait oublié Schiff. Et puis, ce n'est pas Maillard qui l'a découvert. Les produits de Maillard, j'ai barré tous ceux qui n'étaient pas découverts par Maillard, donc il ne reste pas grand-chose. Je suis désolé de dire qu'il ne reste pas grand-chose de Maillard. Est-ce qu'on peut parler de Maillard quand il y a un brunissement enzymatique ? Alors, finalement, ce n'est pas à vous de décider, ce n'est pas à moi de décider. Il existe quelque chose de merveilleux dans le monde de la chimie qui s'appelle l'IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. L'IUPAC, c'est une institution internationale qui est publique, avec des chimistes de tous les pays, des chimistes volontaires, qui se posent des questions de nomenclature, donc de nom. C'est essentiel, c'est ça qui a contribué. Vous voyez, on ne peut pas donner le nom d'un élément chimique qu'on découvre comme ça. Il y a l'IUPAC qui se statue. Et alors, l'IUPAC, sur ses réactions, ils ont très bien donné la solution. Ils ont dit, on parle de produits de glycation, des produits de glycation primaire ou des produits de glycation avancée. Et donc, depuis que l'IUPAC a stipulé, et je pense très justement, je propose qu'on arrête de parler de réactions de Maillard et qu'on parle de réactions de glycation. Parce que c'est beaucoup plus juste. Sinon, Fischer est oublié, alors que c'est lui qui a à peu près tout fait. Sauf que Amadori d'un coup, d'un côté, Heinz de l'autre, Schiff. Mais Maillard, je suis vraiment désolé d'avoir été responsable, d'avoir contribué à cet engouement sur Maillard et au point d'avoir suscité à Nancy la création d'une société Maillard, des amis de Louis-Gamé Maillard. Et je m'en veux aujourd'hui. Et tout le monde dit n'importe quoi à ce propos parce que c'est une chimie organique où il faut rentrer un peu dans le détail. Mais ça ne va pas nous changer la vie beaucoup de parler plus justement de réactions d'éducation. Voilà pour la première partie de cette présentation. Et je propose qu'on fasse une petite pause pour les questions qui peuvent se poser maintenant, s'il y en a. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Pour l'instant, on a une seule question. Il y en a une qui est arrivée écrite. Je la lis ? Oui, oui. Alors, Hervé, Isabelle Giraud-Guillain te demandait, mais les fonctions amines primaires dans les protéines existent bien lorsque de la lysine est présente, non ? Absolument, elle a raison. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'on peut avoir des réactions entre sucre et acide aminé libre ou bien entre sucre et protéine, bien sûr. Ça, c'est parfaitement. La question, c'est que ce n'est pas Maillard qui l'a découvert. Et alors, Nadine Vivier, ta présidente, demande finalement qu'a découvert Maillard. Eh bien, je me le demande. Non, en vrai, il a fait des tas de choses. Il a fait une synthèse extraordinaire de tas de travaux qui avaient déjà été faits. Il a été assez juste sur Bracono, parce que c'était Nancy, sur Fischer. Il n'a pas cité tout le monde, mais il a fait une vraie belle synthèse. Il avait une vraie compétence. D'ailleurs, c'est amusant de s'apercevoir qu'il a découvert ce brunissement avec des tests sur l'urine. Par exemple, il a fait un test de coloration de l'urine. Mais il ne s'intéressait pas spécialement aux aliments. Il était médecin. Donc, pour lui, le seul aliment, l'urine, il y avait du brunissement. Donc, il s'intéressait à ça. Et c'est pour ça qu'il a fait son mémoire à la fois sur l'aliment et sur la synthèse des protéines, l'aliment et les matières humiques. On en profite pour remercier notre présidente d'être présente à ce premier webinaire. Oui, je suis très flatté parce que quand même, surtout une historienne, une grande historienne. Alors, on a un académicien aussi, Émile Chonnet, qui dit, en fait, c'est comme Parmentier, qui n'a rien inventé, mais qui a été plutôt un promoteur. Donc, Maillard serait un promoteur. Non, alors Maillard n'a pas été un promoteur parce que ça, c'est un point de vue très fréquent français. N'oublions pas qu'à l'extérieur de la France, en Angleterre et en Allemagne, Maillard, il n'existait pas. C'est les Français qui l'ont fait exister. Et c'est donc une vraie question nationaliste. Cette question de Maillard est nationaliste. Et dans le fond, quand je faisais l'apologie de Maillard, c'est aussi parce que j'avais un grand-père qui était exilé à Nancy. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. La dénomination scientifique, elles ne peuvent pas être nationalistes. Elles ne doivent pas être nationalistes. Et c'est pour ça que le mot « glication », il n'est plus juste. Parce qu'il n'est pas nationaliste. Le grand homme, c'est Fischer. Le grand chimiste des sucres, c'est Fischer. Et donc, Maillard, il n'est pas à la hauteur. Et je n'ai pas dit qu'il n'avait pas bien travaillé. Le pauvre homme, il a eu une vie terrible. Il a épousé la fille d'un grand professeur de médecine parisien. Il est élu à Paris. Il ne s'est pas entendu avec son épouse. Il est reparti à Alger. Il est tombé malade. Enfin, il est mort jeune. C'est une vie terrible, le pauvre homme. Mais je n'y peux rien. Ce n'est pas lui qui a découvert les réactions de Maillard. Donc, ce ne sont pas des réactions de Maillard. Ça n'existe pas, les réactions de Maillard. C'est comme le Père Noël. On parle de réaction de glycation, maintenant. Et de toute façon, l'IUPAC a stipulé. L'IUPAC a stipulé. Ce sont des réactions de glycation. On parle de produits de glycation primaires ou avancés. Alors, je propose de donner la main peut-être à Hervé Laforgue parce que je n'ai pas bien compris sa question écrite. Donc, peut-être que ce serait mieux qu'il la pose à l'oral. Si c'est possible. Alors, je viens de vous donner… C'est bon. Voilà, c'est bon. Oui, salut Hervé. Bonjour tout le monde. Bonjour Hervé. Je n'ai pas compris la question écrite. Oui, c'était quand on évoquait une des voies principales de formation de l'acrylamide qui était donc réaction asparagine plus sucre réducteur. Justement, dans cette chimie des sucres, l'intérêt qu'on ait un sucre réducteur. Les sucres réducteurs, c'est ceux qui réagissent, en gros. Il n'y a pas de réaction avec un sucre qui est pas réducteur. Alors, c'est pour ça que quand on met du sac à rose qui n'est pas un sucre réducteur, il peut y avoir une hydrolyse dans certains cas. Et à ce moment-là, on fait glucose et fructose qui peuvent réagir avec un acide aminé. Ok. Aristide, je crois que Mme Chassagne a levé la main, mais je ne sais pas si c'est pour prendre la parole ou pas. Je vais lui donner la parole. Mme Chassagne, vous pouvez activer votre micro. Allô, allô ? Ça y est ? Voilà, on vous entend. Oui, c'était juste une remarque. Je suis entièrement d'accord avec Hervé. C'est très bien, on parle de réaction de ligation, mais la question, elle n'est pas de science là, parce que quand on décrit les réactions de Maillard, quand on en parle, quand on les décrit, on cite effectivement toutes ces réactions de Chiffre, d'Amadori, etc. Donc, voilà, on rend à César ce qui est à César, mais le problème n'est pas un problème de science, c'est un problème de reconnaissance. Quoi est acquis ? Non ? La réponse est absolument oui. Simplement, on va voir dans la partie suivante, peut-être que c'est maintenant qu'il faut y aller. Allons-y. La partie suivante, c'est la chose suivante. Peut-être, Hervé, avant que tu partes dans la partie suivante, il y avait une question très intéressante. Pardon ? Est-ce que les réactions de glycation peuvent exister à faible température ? Alors oui, hélas. Alors ça, c'est rigolo, parce que de temps en temps, dans le milieu culinaire, où maintenant on a introduit l'idée des réactions de Maillard, ce qui est une erreur, je rencontre des chefs qui me tombent dessus en me disant « Ah, monsieur, ils ne me reconnaissent pas » et puis ils me disent « Oui, alors là, ils ont de Maillard, ça a lieu seulement à haute température. » La réponse, c'est non, ça a lieu même à température ambiante. Alors les chimistes, ils ont une règle approximative. La vitesse d'une réaction, elle est multipliée par deux chaque fois qu'on augmente de 10 degrés. Alors, comptons, il faut à peu près 5 minutes pour brunir un steak à 200 degrés. Donc, il faudrait 10 minutes à 190, donc 20 minutes à 180, donc 40 minutes à 170, etc. Et il faut à peu près 20 ans pour que l'œil des diabétiques soit opacifié. L'opacification du cristallin des diabétiques est un résultat des réactions de Maillard. Hélas ! Et ça se fait à 37 degrés. De même, dans les muscles des animaux, il semblerait qu'une espèce de raideur ou de dureté de la viande soit en partie due à des réactions de glycation et des pontages entre des protéines, par exemple. Donc, oui, ça se fait et ça se fait beaucoup plus lentement. Tu veux continuer la suite de ton exposé ? Je voyais Isabelle Giraud-Utilien qui y avait la main. Voilà. Pour les autres personnes qui posent des questions, alors comme l'a dit Aristide en introduction, les questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse en direct live seront transmises à Hervé avec vos mails et vous pourrez avoir réponse par écrit. Oui, bonjour à tous. C'est Isabelle Giraud-Utilien. Dans des temps très anciens, j'ai fait ma thèse sur la réaction de Maillard et je me souviens, c'était un accident de laboratoire, mais dans une solution équimolaire glucose glycocole que j'avais mise au frigo, au bout de quelques jours, elle était jaune. Jaune, jaune, comme du sirop de citron. Et dans un autre ordre d'idées, c'est un peu anecdotique, mais je viens d'être opérée de la cataracte et j'ai exactement eu l'impression qu'on m'enlevait à un filtre sépia à cette occasion. J'ai très vite compris. Alors, j'espère que l'opération s'est bien passée. Oui, parfaitement. Mais c'est vraiment très éclairant, c'est le cas de le dire. Si d'autres ont vécu la même expérience, tout de suite, j'ai compris que c'était du même ordre. Alors, ton expérience sur le stockage au froid, c'est la terreur des fabricants de biscuits parce que dans les biscuits, la teneur en eau est faible. Donc, la concentration en sucre et en acides aminés est importante, ou en protéines est importante et ça favorise le brunissement. Donc, la question, c'est comment garder dans les rayonnages d'un supermarché des biscuits pendant très longtemps sans qu'ils brunissent parce qu'on ne veut pas toujours que ça soit bruni. C'est une vraie question. Donc, il y a toute une ligne de travaux sur les composés anti-maillards. Il y a des brevets qui sont pris. Voilà, mais de façon très comique, les arômes que l'on nommait en jargon les arômes ajoutés, je précise par rapport à ton vocabulaire, les arômes... C'est-à-dire les arômes à trichon. Oui, oui. Que l'on appelait aussi autrefois en jargon arômes de Maillard, s'appellent désormais arômes de traitement thermique et justement, ça n'est qu'un abus de langage puisqu'on peut faire des réactions de cette nature, je ne dis pas Maillard, à basse température également. Je vous propose de continuer peut-être ? Oui, oui. Comme ça, on reprendra les questions à la fin du webinaire. Je répète à ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, les questions sont transmises à l'orateur. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, j'arrive maintenant à la partie 4, donc les questions au concours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le temps, l'Académie des sciences et les Académies des sciences ont toujours fait la chose suivante. Pour stimuler la recherche scientifique, on mettait des questions au concours. C'est-à-dire que l'Académie disait voilà une question qui est posée, c'est une vraie question à laquelle on n'a pas de réponse. Et par exemple, Poincaré, le grand mathématicien nancéen d'ailleurs, a gagné le grand prix du roi Léopold avec une question au concours sur le problème des trois corps, c'est-à-dire quelle est la dynamique de la Terre, de la Lune et du Soleil. Alors, pour l'Académie d'agriculture de France, j'ai proposé il y a quelque temps au bureau que nous mettions au concours la question suivante. soit une viande que l'on brunit, que l'on cuit, la voilà, vous l'avez devant vous, on peut peut-être enlever le romarin parce que je ne suis pas sûr que ça soit très utile, mais dans une telle viande, combien de réactions de glycation, enfin, combien de brun est due aux réactions de glycation ? Vous vous rappelez que du brunissement enzymatique, il y a des caramélisations, il y a des tas de choses, donc ici, le brun, il y a une partie seulement qui est due aux réactions de glycation et la question, c'est combien ? Alors, je suis désolé, je ne vous donnerai pas la réponse parce que je ne la connais pas. J'ai des expériences en cours là-dessus, mais pour l'instant, je n'ai pas encore soumis ma réponse au concours à l'Académie d'agriculture et tout le monde peut le faire pour gagner, je crois que c'est une médaille de l'Académie. Voilà. On pourrait avoir d'autres questions d'autres types, par exemple, on a parlé d'acrylamide, on pourrait se dire combien d'acrylamide est-il dû à des réactions d'éducation ou bien combien de 5-hydroxyméthyl furale est-il formé à partir de la base de chiffre initiale pour préciser. Je crois que ce genre de questions va pouvoir contribuer parce qu'elles sont plus précises, c'est-à-dire au lieu de mettre tout dans le même sac, on a des questions précises mais je trouve que c'est insensé qu'au XXIe siècle, on envoie des sondes sur Mars et on ne sait pas répondre à la question du steak. Alors, je termine avec un grand vive la chimie, bien évidemment. Vous avez ici Hermès, le dieu de la chimie, parlant à Bacchus, le dieu du bien-manger. Je fais en dessous la pub pour un groupe, le groupe français de chimie des aliments des aliments et du goût. C'est un groupe internet, une liste de distribution où on échange des offres de thèses, des postes de profs, on peut tout faire avec cette liste, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je signale aussi que dans les fiches de l'encyclopédie de l'Académie d'agriculture, sur le site de l'Académie d'agriculture, il y a une partie publication, dedans il y a une partie encyclopédie et il y a des repères, des questions, des textes qui sont traités, il y en a sur cette question-là du brunissement. Mais enfin, c'est une information que je donne, je préfère cette image-là. C'est une question au concours, je vous l'offre, à vous de contribuer à l'avancement des sciences chimiques en répondant à cette question. Voilà. Hervé, tu veux tu veux prendre à nouveau un jeu de questions-réponses ? S'il y en a, je viens, oui. Quelques minutes encore. Alors, j'ai une question de Guido Brunetto. La synthèse de M. Maillard était-elle complète en incluant toutes les réactions de brunissement connues à l'époque ? Si c'est le cas, pourquoi ne pas laisser ce terme au cadre culinaire puisque tout le monde déjà l'utilise pour indiquer génériquement tous les phénomènes de brunissage ? Belle question. Alors, non, non, Maillard, il n'a pas tout fait. D'autre part, les réactions de Maillard, ça, c'est... Ah, pardon. J'ai contribué avec ma présence à la 17e CPC. C'était la commission de rénovation des enseignements dans les lycées hôteliers. On a statué sur les réactions de brunissement et dans le temps, il y avait, pour dire simple, on enseignait qu'il y avait des cuissons par concentration et des cuissons par expansion et dans les années 90, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de concentration, il n'y avait pas d'expansion. Donc, j'ai écrit au ministre, on a rénové les CAP, il n'y a plus ces choses-là, le vocabulaire, il peut changer. Moi, je dis qu'il doit changer. Si, du point de vue scientifique, il y a des choses qui sont fausses, on les change. Et je suis désolé, malgré mon amour pour Pont-Baillard, je n'arrive pas à lui trouver vraiment de contribution extraordinaire. Donc, je ne pense pas qu'il faille garder ça. De toute façon, il faut faire grandir les gens, il faut changer, il ne faut pas rester immobile dans des attitudes. Je suis le premier à être ennuyé, mais en vrai, les faits historiques qu'on a montrés, je trouve que ça condamne. Et puis, internationalement, on n'est pas… La France, c'est un tout petit pays, il y a la Chine à côté, il y a des milliards de gens, mais l'UPAC a statué, on parle de réaction d'éducation, point. Donc, maintenant, moi, je n'utiliserai plus de mon baillard. Alors, bonne transition avec une autre question d'un monsieur X. Est-ce qu'il faut parler de glycation ou de glycosylation ? Alors là, c'est assez différent. Alors, si la personne me donne un email, je lui enverrai un texte qui décrit spécifiquement ce qu'il discute. Il faut rentrer dans le détail. Je n'ai pas de tableau, je ne peux pas écrire, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais lui donner. D'accord. OK. On peut donner mon email. Mon email, c'est hervé.tis at agro-paritech.fr ou inrae.fr. Je peux redemander aussi si vous n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions. Hervé Laforte. Oui. Hervé, on a quand même, par rapport aux réactions de glycation, des plages de pH idéales pour favoriser au maximum ces réactions. Je ne sais pas, entre 4 et 5 choses comme ça. Ça dépend des réactions. Effectivement, bien sûr. D'ailleurs, c'est rigolo que tu me parles de ça parce que dans le temps, c'était il y a très très longtemps, je pense, dans les années 90, quand je faisais des conférences, je m'amusais à prendre du blanc de poulet et à mettre par-dessus des acides aminés spécifiques ou des sucs spécifiques qui étaient à passer un coup de chalugo. On voit très très bien les différences. Il faut rentrer dans le mécanisme et à ce moment-là, chaque réaction est différente mais surtout, dans le schéma de Hodge, on ne favorise pas toutes les voies de la même façon. Et donc, on peut être plus spécifique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un coup de massue sur la totalité, on peut aller sur des endroits particuliers. D'ailleurs, ce qui est passionnant sur les mélanoïdines parce que les mélanoïdines, elles sont importantes pour la couleur quand même. et leur composition, elle peut changer et selon la façon dont on les fait, on devrait pouvoir arriver à les changer sur mesure. Et ça, c'est vraiment une voie qui est super prometteuse. Donc, aujourd'hui, on en est à comprendre par exemple que les mélanoïdines, il y a des gens qui disent que les masses sont entre 3 000 et 22 000 d'altons, mais est-ce qu'il n'y a pas des populations différentes ? Comment elles se créent ? C'est là que se passe la recherche la plus active, on va dire. Il y a aussi, je sais que tu es soucieux de tes chauffages du lait parce que dans le lait, il y a sucre, acide allumé, protéines, il y a tout ce qu'il faut. Chez Danone, je suppose, chez Danone, Yoplait et autres, on a cette question-là. D'ailleurs, la confiture de lait qui brunit, on pourrait, là, il y a la photo du steak, mais on pourrait dire dans une confiture de lait, de combien le brin est-il dû à des réactions et j'en sais rien ? D'ailleurs, j'ai un exemple concret. Nous, on a eu un problème il y a quelques années où on avait des linfantiles en poudre qui étaient stockées dans des bag-in-box, qui étaient vraiment dans des boîtes en carton et certains partaient en Afrique et on s'est retrouvés, bien entendu, avec des températures de 45 degrés, des taux d'humidité à 75-85% de taux d'humidité avec en plus des stockages plus ou moins longs et donc, on s'est retrouvés avec du brunissement non enzymatique dans ces laits infantiles en poudre et en fait, on avait observé que par rapport aussi à l'activité d'eau, il y avait une corrélation qui était parfaite par rapport à ces réactions et donc, on s'était entre autres servi de ça pour regarder en fonction du choix de l'emballage entre bien sûr des boîtes métal versus des bag-in-box où on s'apercevait que comme critère, si en effet, on arrivait à maintenir à une valeur assez faible l'activité d'eau, il y avait une corrélation parfaite avec les mécanismes possibles de déclenchement d'actions de glycation lorsqu'on était dans des conditions climatiques plutôt sévères. Oui, mais tu vois, Hervé, il n'y a qu'un peu de quelque chose d'extraordinaire dans ce que tu viens de dire parce que dans le fond, tu as attribué in fine à des réactions de glycation. Or, quand je reviens à cette diapo-là, moi, je serai plus prudent. C'est-à-dire que, oui, il y a eu un brunissement d'anazématique, mais lequel ? Parce que, tu vois, déshydratation intramoléculaire des exoses, est-ce que c'est vraiment sucre, acide aminé, sucre, protéine ? J'en sais rien. Et donc, la même question que celle que je pose sur le steak, elle se pose sur télé. Parce qu'on n'est pas sûr que ce soit cette réaction-là. Et si on veut faire des anti-mayars, je dis le mot très, très abusivement, qu'est-ce qu'on va bloquer ? Est-ce qu'on veut bloquer la formation d'une base de chiffres ? Est-ce qu'on veut bloquer... Quel est le moment où on veut bloquer ? Si on s'arrête sur l'image de Hodge, on va bloquer dans Hodge. Mais si c'est une autre réaction, si c'est d'autres réactions, ça ne sera pas le même blocage. Et c'est pour ça que je dis que cette question du steak-là, c'est la question centrale aujourd'hui. Hervé, on a une question de Sébastien Roustel sur les sucres réducteurs. Je suis bien content d'entendre Sébastien qui est à Copenhague. Il dit que les sucres réducteurs ne passent pas tous les mêmes réactivités, lactose versus galactose, par exemple. Bien sûr, lactose et galactose, ce n'est pas la même chose. Non, mais plus généralement, il y a beaucoup de gens dans les années 2000 qui ont fait des réactions de glycation modèle avec sucre acide aminé bien spécifique pour aller suivre des mécanismes. On sait très bien qu'il y a des composés qui réagissent bien mieux que d'autres, mais c'est normal. Quand on est chimiste organicien, c'est la moindre des choses. Si on prend un tryptophan, si on prend une leucine, il n'y a pas de raison que leur réactivité soit les mêmes. Oui, les galactoses vont réagir différemment. Maintenant, là, on reste dans un schéma glycation. moi, dans le steak qui est devant moi, pour l'instant, je ne sais même pas s'il y a des réactions de glycation. Il y a des expériences très amusantes. Vous prenez une poêle, vous pouvez la faire ce soir chez vous. Vous prenez une poêle, vous mettez un petit tas à sec un petit tas de farine dans lequel il y a de l'amidon, on va dire, et des protéines. Et il n'y a pas que ça, mais voilà. Et puis, vous allez prendre un petit tas de fécule de pommes de terre où il n'y a que de l'amidon. Vous chauffez à sec, vous allez voir que la fécule, elle ne brunit pas beaucoup alors que dans le cas, ça brunit. Mais si vous mettez de la gélatine toute seule qui est une protéine ou de la poudre des protéines sériques de lait, par exemple, vous allez voir que ça brunit aussi. Les protéines toutes seules, elles brunissent et elles brunissent beaucoup. Et bien ça, il n'y a peut-être pas de maillard, enfin de glycation. Les protéines, ça brunit. Le sucre tout seul, ça brunit. La preuve, le caramel à 141, c'est déjà jaune. Et les protéines toutes seules, elles brunissent à tour de bras. Donc, ce steak, pour l'instant, c'est un vrai mystère. Bien. Peut-être, je parle sous couvert d'Aristide, on va peut-être arrêter. C'est ça ? Oui, là, on est... Hervé, il y a deux souhaits par rapport à ton intervention. Il y a beaucoup de gens qui te remercient déjà. Et deux souhaits, c'est d'avoir accès donc bien évidemment au PowerPoint et aussi d'avoir accès à la note promise sur la glucosillation parce qu'il y a d'autres personnes qui... Donc là, je parle sans avoir l'aval du bureau de l'Académie mais je pense que vu comment l'expérience s'est passée aujourd'hui et on a quand même eu plus de 80 personnes qui ont suivi, je pense qu'on va certainement sur le site internet de l'Académie ouvrir, selon des modalités qui restent à définir, une rubrique par rapport à ces webinars où on mettra effectivement les PowerPoint et puis le lien vers l'enregistrement qui sera sur notre chaîne YouTube. Ce qu'on pourrait faire aussi, Philippe, c'est dans les pages du site de l'Académie, les pages réservées aux sections, on peut mettre des documents qui sont accessibles à tous. Tout à fait, tout à fait. C'est là que je vais mettre mon PowerPoint et les articles qui pourraient intéresser les passependant. On en reparlera mais on mettra aussi même dans la partie séance parce que je crois qu'il faut qu'on intègre les webinars dans la partie séance. C'est là où les gens ont beaucoup l'occasion d'aller revoir ce qui s'est passé. Voilà. Et puis comme j'ai beaucoup d'amis qui étaient présents, je les salue. Je suis désolé de ne pas pouvoir les prendre dans mes bras et les embrasser. C'est pour ça aussi qu'on a commencé un webinar avec Hervétis parce qu'on voulait être sûr d'avoir une population. Deux jours amicaux. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre attention, pour vos questions. Merci Philippe pour l'organisation. Merci beaucoup Hervé pour votre présentation. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.